Bonjour à tous et bienvenue dans le petit lave-gui du livreur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment pratiquer la première activité que je conseille de faire en tant que nouveau joueur dans Star Citizen, et c'est les missions de livraison. Pour cette activité, vous allez avoir besoin de trois choses. La première, c'est une combinaison, la deuxième, un casque, et la troisième, c'est un vaisseau. Un vaisseau qui est capable de porter une caisse. Alors, pas une grande caisse, mais de petites caisses que l'on va pouvoir transporter avec les bras. Et pour ça, les starters ont la possibilité de le faire. Les premiers starters à 45$, vous pouvez les prendre pour faire ces missions, et ils sont parfaits pour ça. Donc, j'ai pris le Aurora MR, mais vous pouvez très bien faire la même chose avec le Mustang Alpha, qui possède une soute à l'arrière. Le Aurora MR n'en possède pas, mais vous avez la possibilité de mettre les caisses à l'intérieur, ici, dans le petit compartement, et c'est exactement ce que l'on va faire. Alors, on va fermer la porte, et puis on va prendre les commandes, et on va aller choisir, on va aller prendre une mission de livraison. Alors, on ouvre le Mobiglass avec la touche F1, on va dans Contract, et là, vous allez avoir, dans la section Offres, dans les Deliveries, vous allez avoir toutes sortes de missions de livraison. Alors, vous n'allez pas en avoir autant que moi, là, parce que j'ai fait certaines quantités de missions, en fait, de livraison, et donc, du coup, j'en ai plus que vous, dès le départ. Donc, vous allez voir, vous allez en avoir de plus en plus, plus vous en faites. Donc, on va aller chercher une mission, où on va faire un seul paquet. Donc là, on va faire une des deux là. On va faire celle-ci. C'est égal. Allez, hop, celle-là. On accepte. Voilà. Et on nous demande d'aller chercher un paquet qui se trouve à ArcCorp Mining Area 0.45 sur Walla. Et il va falloir qu'on livre ce paquet à Humboldt Mines sur Lyria. Donc, on va ouvrir la carte. Et puis, on va aller chercher. Là, vous avez un marqueur, déjà, d'ailleurs. Hop. On va faire une petite route. Comme ça. Et puis, on va y aller. Alors, on va démarrer le vaisseau. Comme ça. Welcome to a lot of space and the streets. Enjoy the ride. Et puis, on va pouvoir décoller. Alors, c'est une activité vraiment que je vous conseille parce que ça va vous permettre d'appréhender le vol, le pilotage de votre vaisseau ainsi que les mouvements de votre personnage. Donc, ça va vraiment vous permettre d'apprendre les touches, d'apprendre le décollage, l'atterrissage. C'est vraiment quelque chose en fait que je vous conseille très fortement de faire. Vraiment. C'est vraiment la première activité que vous devriez faire pour pouvoir faire... pour pouvoir commencer à Star Citizen. Clairement. Je pense vraiment que c'est quelque chose que vous devriez faire. Alors, il faut qu'on aille sur OM4. Où est OM4 ? Ok. Je pense que c'est peut-être un petit peu... On va enlever. On va faire un petit peu en manuel. Oui, c'était bon. Je n'étais pas en navigation. En mode navigation. Mon erreur. Allez, hop. Ça fonctionne. C'est une activité qui est absolument sans risque. Je veux dire, il n'y a aucun risque que vous vous faites tirer dessus. Il n'y a pas de combat. Il n'y a rien du tout en fait de ce côté-là. C'est vraiment une simple mission de livraison comme la Poste ou bien le DPD ou bien UPS ferait. C'est vraiment ça. En convertibilité, il n'y a vraiment aucun secret spécial ou quoi que ce soit. Donc, vous avez des missions où il faut que vous rapportiez une caisse. Vous avez des missions où vous devez rapporter plus de caisses. Donc, c'est vraiment une activité extrêmement simple. Et c'est pour ça que je vous conseille très fortement en tant que nouveau joueur de la faire, de les faire, de vous habituer à faire en fait ces missions-là parce que ça va vraiment vous permettre d'apprendre à piloter les vaisseaux, à se mouvoir dans l'environnement de Star Citizen car il peut être un petit peu complexe par moment. Alors, si vous vous retrouvez en fait dans une zone sombre comme ça, que vous ne voyez rien, et bien vous pouvez utiliser Tab. Vous cliquez une fois sur Tab et vous allez avoir votre scanner en fait qui va scanner la zone et vous pouvez continuer vous spammer un peu Tab comme ça et comme ça, ça va vous donner un petit peu l'environnement. Vous voyez, si on remonte un petit peu, on a les dénivelé un petit peu et ça va vous permettre de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau par rapport au sol pour ne pas vous crasher. Donc, on va prendre un petit angle sur le côté pour faire après l'atterrissage. Il y a beaucoup de vaisseaux du coup dans la zone. Vous voyez, elle est gentiment. Elle se repète en SCM. En mode SCM. Voilà, on va arriver gentiment pour ne pas se crasher. Beaucoup de vaisseaux. Ah, on a un petit lag. C'est bon. C'est bon, c'est reparti. Ok, alors, il y a des pads. Moi, je ne vais pas... Je vous conseille si vous avez ça, vous allez chercher juste des caisses. Ne vous mettez pas sur les pads. Les pads, ce sera plus pour... Plus pour des gros vaisseaux qui voudront au final se ravitailler ou ce genre de choses. en fait. Donc, on va plutôt se mettre juste là et on va éviter de se mettre sur un pad à moins que vous souhaitez ravitailler, évidemment. Mais on va faire ça. Hop, on se pose gentiment. Voilà, comme ça. Allez-y en douceur. Vraiment, ne stressez pas, ne faites pas... Ne prenez pas de risques. Alors, on éteint les moteurs, on quitte son siège et puis, on va aller chercher la caisse au fond. comme ça. Voilà. Donc, on va aller là-bas à l'intérieur du baraquement et il va y avoir une petite caisse marquée qu'on va devoir aller embarquer. Vous allez voir que c'est une petite caisse. C'est un huitième de SCU. SCU étant le standard des caisses. dans Star Citizen. Là, nous avons une caisse de minerais qu'on doit livrer vers une mine. Alors, ça paraît assez logique. Donc, on peut la prendre comme ça dans les mains. Les caisses de 1 huitième de SCU, vous pouvez les prendre dans les mains. hop. Et puis, on va aller la déposer. On va aller la déposer ici. Juste là. Et ce sera bon. Alors, c'est sûr, pour un petit vaisseau comme ça, si vous avez, pour l'Aurora, si vous avez des livraisons où vous devez rapporter 5 caisses, l'Aurora, c'est un peu limite. Alors, avec le Mustang Alpha, c'est quelque chose de plutôt simple parce que vous avez la grande soute de 4 STU derrière et donc, c'est plus facile. Et là, l'Aurora, c'est un peu plus complexe quand même. Ok, on va décoller. On va décoller et du coup, on nous a marqué du coup, l'endroit où on doit livrer notre caisse. Donc là-bas, c'était sur Liria. Donc, on va faire tout simplement un saut quantum sur Liria et on va aller livrer notre caisse. Voilà, recharger et c'est parti. on va sur l'autre ville d'Harkor. Alors, vous avez plusieurs sociétés entreprises de livraison. Du côté de Hardcore, vous allez avoir Covalex qui est une des sociétés principales de livraison. Mais si vous allez du côté de Microtech, par exemple, vous allez avoir plutôt UDM. Donc, ça peut changer d'un endroit à un autre. On va faire un petit saut là-bas. Et puis, vous allez pouvoir les voir quand vous allez aller dans votre mobiglass, dans la section, dans l'onglet réputation. C'est ça, c'est un petit peu l'objectif. Quand vous allez dans votre mobiglass, dans réputation, vous allez avoir les réputations sur la gauche, là. Alors, moi, j'ai Covalex, par exemple, ici. Mais vous en avez d'autres. Vous en avez d'autres et vous en avez des entreprises un petit peu spéciales où quelquefois, vous allez avoir une petite mission de départ. après avoir fait quelques missions du livreur principal. Et du côté d'Arcord, par exemple, c'est Redwind Line Hall. Donc, vous allez avoir des petites missions du coup de chez Redwind Line Hall. Et vous avez une grosse entreprise qui s'appelle North Rock Service Group. Et eux, ils font de la chasse à la prime, ils font aussi de la livraison, etc. Mais ce sont des missions qui nécessitent un petit peu de combat, des combats au sol. Donc, si vous souhaitez faire les missions de North Rock, eh bien, équipez-vous. Équipez-vous un petit peu plus parce que vous allez devoir combattre des pirates pour pouvoir récupérer des... récupérer des caisses. Vous récupérez des caisses dans des endroits où il y a des pirates et puis vous les ramenez à des endroits sécurisés. Alors, on va j'en suis pour pouvoir faire la livraison. Donc, vous avez vu l'onglet, on a regardé un petit peu là pour l'onglet réputation. Donc, c'est ça en fait qui va jouer en fait sur le fait que vous allez avoir plus ou moins de missions. donc, on a donc cette... l'émission simple au début où il faut livrer un, deux paquets par là autour et puis plus tard, il va y avoir des missions un peu plus complexes et même quelques missions avec des... avec du combat si jamais... dès que vous aurez en fin de compte assez de réputation pour les faire. on n'est pas très loin mais je préfère qu'on se mette un peu mieux. Voilà. Vous pouvez même en vision F4 vous pouvez regarder si vous êtes plutôt bien. Là, ça va. OK. On éteint les moteurs et puis on va aller livrer notre caisse. Donc là, c'est une mission Covalex donc si on regarde juste vite fait la mobile glass je vais vous montrer vite fait c'est une mission Covalex donc si on regarde Covalex je suis junior runner et vous, vous allez commencer en tant qu'applicant j'ai 2% là et quand on va la rendre vous allez voir on va gagner en réputation on va prendre on va ouvrir hop je vous conseille fortement de jamais oublier de fermer votre vaisseau on sait jamais pas que on vous pique votre vaisseau quand même c'est quand même un peu bête et puis on va tout simplement aller déposer la caisse ou les caisses si vous en avez plusieurs aux endroits indiqués donc là c'est une boîte Covalex mais ça pourrait très bien c'est déjà arrivé ça arrive quelques fois donc qu'on vous demande de les déposer sur des étagères par exemple mais là c'est une boîte Covalex donc on va la demande drop off comme ça et puis on va pouvoir placer notre caisse à l'intérieur ça se ferme et puis voilà on reçoit notre argent et puis normalement notre réputation donc on va voir donc notre argent on a reçu et puis dans réputation on peut aller voir hop vous avez gagné j'ai gagné 1% de réputation et puis plus tard donc vous allez devenir après après appliquant vous allez voir junior runner puis runner donc on peut regarder on voit en fait que l'activité est donc très simple est vraiment très très simple sans danger donc vous n'avez pas besoin d'armement ou quoi que ce soit en fait pour faire les missions de base comme je vous disais donc vous n'avez pas besoin en fin de compte c'est vraiment très tranquille et ça vous permet vraiment d'apprendre d'apprendre le métier de livreur c'est vraiment une super activité à faire et bien si ça vous a plu et bien je vous invite très fortement à vous abonner à ma chaîne youtube à me suivre sur twitch sur bim et à rejoindre mon discord et si la vidéo en elle même vous a plu et bien n'hésitez pas à mettre un petit bouton j'aime on peut remarquer que cette activité prend aussi peu de temps à peu près 15 minutes par paquet et moi je vous souhaite une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits oh les gars c'est pour les balous les meras les gars on voit tes doras comme omega dans toute la galaxie on est là oh 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 les gars c'est pour les balous je vous souhaite Merci.